À Sèvres, en proche banlieue parisienne, Anaïs entend dans la nuit du 29 au 30 octobre des râles provenant de la chambre de sa petite-fille, Mathilde, 3 ans et demi. Elle est en train de faire une crise d'épilepsie. Dans la nuit, je l'ai entendue tousser, j'ai voulu lui apporter un petit peu de sirop. Et en fait, au moment où j'ai préparé la pipette de sirop, je suis revenue, j'ai retrouvé ma fille inconsciente, complètement éteinte. Les 4 membres qui étaient immobiles, elle avait des spasmes. Elle avait les yeux qui révulsaient, elle avait de la bave sur le côté. Donc forcément, c'est un moment très traumatisant à vivre. La nuit d'angoisse continue pour Anaïs. Son mari est pompier, il est en pleine garde. Elle attend seule chez elle le SAMU, tout en gérant son autre enfant. En arrivant, les secouristes pratiquent les premiers soins sur la fillette, puis contactent tous les hôpitaux d'Île-de-France. Aucun lit, aucun lit de réanimation en pédiatrie n'est disponible. Après de longues minutes, on lui annonce que la seule place disponible est à l'hôpital de Lille, à plus de 230 kilomètres du foyer familial. Anaïs n'a que quelques secondes pour prendre sa décision. Elle donne son accord et dans la foulée, son enfant est transporté en hélicoptère dans le Nord. Elle le raconte à Louis Amard et Anaïs Recouli. On se sent complètement démuni. On se dit que le ciel nous tombe sur la tête. Mon conjoint voit notre fille rentrer dans l'hélicoptère. Malheureusement, il ne peut pas l'accompagner à ce moment-là puisqu'il n'y a pas de place dans l'hélicoptère. Il décide de prendre sa voiture et d'aller en direction de Lille. Forcément, en hélicoptère, c'est plus rapide. Donc Mathilde arrive avant son papa sur le CHU de Lille. C'est difficile d'imaginer mon enfant sans moi, l'angoisse qu'elle peut ressentir, l'incompréhension puisqu'elle ne doit pas savoir ce qui lui est arrivé réellement. Si aucune place n'était disponible en Ile-de-France pour Anaïs, c'est parce que le pays traverse une virulente crise épidémique de bronchiolite que les services pédiatriques, déjà en manque de lits, ne parviennent pas à absorber. Une situation qui a poussé le ministre de la Santé, François Braun, à déclencher un plan exceptionnel. C'est une épidémie qui dépasse les pics épidémiques que nous avons connus depuis plus de dix ans. J'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan hors-sang spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, Anaïs est rentrée chez elle avec sa fille, qui va mieux. Mathilde ne comprend toujours pas la mauvaise prise en charge vécue par sa fille, qui en a gardé des séquelles. On est un peu sidérée, effectivement, puisqu'on est quand même dans la capitale. On a beaucoup d'hôpitaux sur la région parisienne. Donc on est toujours dans cette incompréhension de savoir pourquoi nous, pourquoi on a été transportée sur la province. Depuis qu'on est rentrée, Mathilde a une angoisse de séparation. C'est-à-dire que déjà, toutes les nuits, elle nous rejoint, chose qu'elle ne faisait pas avant ou très peu. Donc forcément, on couche notre fille le soir, on espère que la nuit va bien se passer. Depuis le début de la crise de bronchiolite vécue par les hôpitaux français, plus d'une centaine d'enfants ont été transférés en dehors de leur département de domiciliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !